Je vous retrouve à 10 km de Florence, car l'empreinte des médicistes ne se limite pas au cœur historique pour asseoir leur puissance politique et financière. Ils se sont fait construire une trentaine de villas très luxueuses à la campagne. Et voici l'une des plus anciennes, la villa di Castello, avec son jardin classé à l'UNESCO. On la surnomme la pépinière, avec ses 800 orangés et citronniers qui rythment l'espace depuis la Renaissance. Certains ont aujourd'hui plus de 300 ans. Ce jardin à l'italienne a été conçu pour mettre en valeur la villa. Les jardiniers de la Renaissance veulent en finir avec les jardins médiévaux trop fermés. Alors ils jouent sur les perspectives et la symétrie, une alternance de statues et de végétaux. Et pour animer ce lieu, il y a cette fontaine avec son jet d'eau de 3 mètres de hauteur. C'est une prouesse technique pour le XVIe siècle. Héraclès, face à l'invincible hanté, le roi de Libye, c'est un terrible lutteur qui reprend de la force dès qu'il touche la terre. Alors Héraclès choisit de le soulever et de l'étreindre jusqu'à la victoire. Tout près d'ici se trouve une autre villa qui témoigne aussi du goût des Médicis pour les arts. Nous voici devant la villa de la Petraia et j'aimerais vous faire découvrir sa cour intérieure car elle est vraiment exceptionnelle. Loin du tumulte de Florence, on imagine bien les Médicis profiter ici de la douceur du climat. A l'époque, il n'y avait pas de verrière. Elle a été rajoutée au XIXe siècle quand cette cour a été transformée en salle de balle. Alors vous le voyez, tous les murs sont recouverts de fresques et les deux plus anciennes sont juste en face de moi. Elles datent de la fin du XVIe siècle et elles évoquent notamment les croisades et la prise de Jérusalem en 1099 par le français Godefroy de Bouillon. Vous le voyez représenté ici à cheval avec son bouclier et son épée. Dans ce lieu, il y a bien d'autres références à la France puisque notre histoire est liée à celle des Médicis. Cette famille nous a donné deux reines, Marie et Catherine entourées ici de ses enfants. Et on s'arrête à un instant devant ces grandes fresques qui expriment la toute puissance des Médicis sur les grandes villes de Toscane. Tout particulièrement Pise tombée sous la domination de Florence en 1406. Sous-titrage Société Radio-Canada